On a extrait 7 clés tactiques du livre de notre invité du jour pour t'aider à faire des choix payants sur le cours et gagner plus de matchs, même sous pression. C'est notre tournée Les Légendes, c'est cadeau dans le premier lien en description. Hello à tous, je suis avec Cyril Ravilly qui a écrit un bouquin, Les fondamentaux tactiques du tennis. Alors attention, si vous voulez, vous le procurez, c'est la deuxième édition. Ne pas faire d'erreur là-dessus. Comment ça va Cyril ? Pas très bien, merci de me recevoir, c'est un plaisir de discuter avec toi. Écoute, c'est vraiment improbable parce que je suis allé dîner chez un pote et dans le coin de l'œil de mon champ de vision, il y avait ton bouquin. Et je t'avoue que moi, je ne suis pas trop attiré par ça de base, mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de me lever et d'aller le chercher en plein milieu du repas. Comment est-ce que tu en es venu ? Déjà, est-ce que tu peux nous dire en une minute qui tu es, ce que tu fais et nous expliquer la jeunesse de ce projet ? Un livre édité aux éditions Amphora, c'est quand même pas rien, il faut aller les convaincre. Ce n'est pas forcément pite sans prase de base, même si vous avez peut-être le même âge. Non, effectivement, je joue au tennis, mais à un niveau amateur, je ne suis pas connu dans le milieu du tennis. Et effectivement, j'ai quand même la chance d'avoir avec Amphora un éditeur qui est assez exceptionnel, qui donne sa chance à des nouveaux auteurs, qui connaissent bien et qui ont des points de vue assez innovants sur des aspects très particuliers. Et ils s'attachent plus à la qualité du produit ou du livre qui est proposé qu'à la notoriété de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et la communauté des auteurs d'Amphora sont des gens qui sont assez intéressants. On se voit régulièrement. Et il y a beaucoup d'ouvrages qui sont assez atypiques et assez intéressants. Mais comment tu as fait juste pour les embarquer ? Parce que moi, j'ai essayé de faire un... J'ai contacté un ou deux éditeurs pour le podcast, pour faire un recueil, tu vois, d'anecdotes ou autres. Et on a beau avoir une communauté de dingue, eux, derrière, il y a une réalité économique. Comment tu as fait pour les embarquer là-dessus ? En fait, pourquoi d'abord, j'ai commencé à écrire un bouquin, un, c'était parce que je donnais pas mal de conseils à ma femme. Et un, elle ne m'écoutait pas parce que je n'étais pas crédible. Et deuxièmement, je me dis tout ce que j'essaye de lui enseigner, ce n'est pas ce que généralement les profs de tennis enseignent. Mais je trouve que ça a quand même de la valeur. Et c'est dommage que ce soit perdu. Assez rapidement, j'ai fait un petit ouvrage en 100 pages. Et moi, je voulais travailler qu'avec Amphora, donc je l'ai envoyé à Amphora. Et Amphora m'a dit, moi, j'aime bien ton bouquin, mais il est trop léger. Les gens n'achètent des bouquins que si t'es la référence dans le domaine. Or là, il est un peu trop superficiel et donc ça n'intéressera pas les gens. Et ils disent, les gens n'achètent que si tu deviens vraiment la référence, la Bible du domaine. Et donc, j'ai essayé un peu ailleurs pour voir si leur avis était pertinent. Non, effectivement, il était très. Et je suis revenu vers Amphora en disant, bon, effectivement, c'est un ouvrage, mais il faut me donner un an pour le réaliser. Et on a été tout de suite d'accord. Et donc, j'ai pris un an pour le réaliser et passer du temps qu'il fallait à côté de mon activité professionnelle. D'accord. Donc, dans ta rapide présentation au début, tu es diplômé de Sciences Po, Sciences Po Paris, de l'ESSEC, tu as un DEA d'économie et de finances, tu as fait toute ta carrière dans la banque d'affaires et le management de grands groupes internationaux. Et c'est ton expérience du conseil en stratégie, en tactique de négociation, ainsi que ta longue histoire avec le tennis qui t'ont amené à écrire cet ouvrage. Peux-tu nous donner dans les grandes lignes ta carrière ténistique et peut-être un ou deux faits de négociation en dehors du tennis où tu t'es dit « Tiens, là, j'ai un truc, je sens que j'ai quelque chose pour peut-être transférer mes compétences dans le domaine du tennis. » Alors, moi, au tennis, comme un peu tout le monde, enfin comme beaucoup de joueurs de mon âge, on a joué jeune, on s'est arrêté sur les coups de 18-20 ans. Moi, je suis monté 15-3. Et puis, à 40 ans, on se dit « Qu'est-ce qu'on aime vraiment ? » Et je me suis dit « Ce que j'aime vraiment, c'est aussi le tennis. » Une fois qu'on a eu des enfants, voilà, et on revient vers le tennis. Et là, je suis remonté 15-2 et là, actuellement, je suis 15-3. Voilà, donc vraiment un niveau amateur. Mais ça ne m'empêche pas de consacrer, je serais tenté de dire, deux, trois heures de temps de cerveau libre disponible au tennis, à analyser les matchs, à regarder les matchs, à lire tout ce qui se passe dans le domaine et à être très intéressant. Sur les aspects pro, je serais tenté de dire qu'il y a beaucoup d'éléments psychologiques dans la négociation et on y reviendra. Mais au tennis aussi, même si ce n'est pas le cœur de mon ouvrage, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont psychologiques. Et donc, c'est comme aussi, je serais tenté de dire, dans une négociation d'acquisition d'entreprise, il y a une opération sur trois qui va planter dans la dernière semaine. Parce qu'au dernier moment, il y en a un qui va demander plus ou qui va arriver avec un nouveau point. Et ça, ça fait casser la négo. Et c'est un peu comme le money time au tennis, où je pense que quand on arrive à la balle de match, on n'a fait que la moitié du boulot. Et il reste encore la moitié du boulot à faire. Et donc, jamais se dire sous prétexte qu'on est proche de la fin, aussi bien en négociation à mener qu'au tennis, que c'est fini. Et toujours douter et toujours mettre l'énergie suffisante pour faire ce que le dernier mal, comme dirait nos amis anglo-saxons. Après, il y a beaucoup de stats dans ton ouvrage, mais la stats ne se vérifie pas forcément sur 50% des gens qui ont des balles de match qui perdent leur match pour autant. Non. Même si on comprend l'image. Mais c'est vrai que si on se dit au niveau de la balle de match, c'est fait, ce n'est pas la bonne approche. Oui. Alors, j'ai noté plusieurs choses pour démarrer un peu pied au plancher. Au départ, tu dis que c'est beaucoup plus simple de perfectionner rapidement son niveau de jeu par une bonne tactique que par une amélioration de sa technique. Donc, ça tombe bien. On est là pour en reparler, puisque la technique demande beaucoup de pratique. Le but avec la tactique, c'est de moins se déplacer tout en faisant plus courir son adversaire. Par exemple, un 6-4-6-4, statistiquement, c'est voué sur une dizaine de points et tu vas nous aider à les faire basculer de notre côté. Énorme teasing. Il va falloir être bon. La stratégie, c'est ce que l'on veut faire. Par exemple, définir un plan de jeu gagnant, alors que la tactique, c'est comment le faire. Par exemple, avoir... Sur chaque coup, comment optimiser sur chaque coup, alors que la stratégie, c'est un ensemble de tactiques pour arriver à ses fins. Oui. Donc, on va voir ensemble où jouer son prochain coup, quelle direction, comment et pourquoi. Et j'ai récupéré aussi des questions concrètes de joueurs 3e série, entre 15-3 et 15, qui peuvent avoir du mal à mettre en place ces conseils que tu peux donner dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de conseils autour des zones à aller chercher. Quand on est en match, sous pression, c'est toujours un peu plus difficile qu'à l'entraînement. Donc, t'essaieras de nous répondre à ça. Mais pour démarrer, t'as fait préfacer le livre par deux mecs qui pèsent quand même, Patrick Moiratoglou, Stéphane Houdet. Comment t'as fait pour les embarquer dans cette aventure ? Stéphane Houdet, c'était assez facile parce que j'ai eu la chance d'être son sparring partner pendant quelques années. Et objectivement, c'est quelqu'un... Bon, il est triple champion paralympique. Donc, enfin, c'est quelqu'un qui sera toujours au jeu de Paris 2024. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, à la fois dans son tempérament, dans sa volonté d'aller toujours plus loin, de tutoyer ses limites, et sa volonté extraordinaire. Donc, humainement, c'est quelqu'un de fascinant. Et ténistiquement, c'est assez exceptionnel. Ce qu'il fait, il va enchaîner, je ne sais pas, ses septième jeu para-olympique. Donc, enfin, non, c'est plus qu'un dur à cuire. À 50 ans passés, c'est beau. C'est très, très beau. Et Patrick Moiratoglou, parce que j'ai une grande admiration pour lui. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui justement ne juge pas les personnes qui regardent. Il a regardé mon livre, et à partir de la lecture de mon livre, il s'est dit, oui, oui, là, je suis prêt à faire une préface. Donc, je suis très, très touché. Et objectivement, il a vraiment pris le temps de faire une préface qui était vraiment réfléchie. Et objectivement, quand on regarde tout ce qui se fait sur le tennis, les analyses tactiques, en bénéficiant effectivement des bases de données qui existent, mais les analyses tactiques d'un match de Patrick sont probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en francophone sur le tennis. Vous êtes resté en contact avec Patrick ou bien ? On se voit de temps en temps, mais pas plus que ça, objectivement. Et puis, il est très pris, donc voilà. Est-ce que tu es devenu une machine tactique depuis que tu as écrit ce livre ? Et est-ce qu'il y a une promesse derrière ça ? Mais si tu devais condenser, toi qui es un homme de stats et d'entrepreneuriat, donc tu dois aimer l'optimisation, quelqu'un qui consomme ton livre et surtout le met en application, tu dirais qu'il peut aller chercher quoi en termes de bénéfices et de résultats applicables dans son jeu, peut-être en pourcentage, je n'en sais rien. Comment tu quantifierais ? Je pense que tu peux gagner un ou deux classements parce qu'effectivement, si tu arrives à éliminer ce que j'appelle les grosses fautes tactiques et qui représentent chez un débutant de l'ordre de 20%, si tu les réduis à ne serait-ce qu'à 10%, effectivement, tu gagnes 10 points et 10 points, ça te fait passer de 6-4, 6-4 contre toi à 6-4, 6-4 pour toi. Mais les grosses fautes tactiques, elles existent même au niveau professionnel. Quand on regarde un match de tennis, même au niveau pro, il y a de temps en temps des coups où on est quand même assez surpris. Ils vont jouer sans intention particulièrement agressive long de ligne et après, ils vont se faire massacrer sur une accélération croisée. Et objectivement, pour moi, c'est une grosse faute tactique. Est-ce que tu peux nous donner, du coup, on y va direct, les grosses fautes tactiques à éviter à tout prix, sans forcément spoiler tout ton livre, mais si tu devais nous citer les plus grosses ? Reprenons cet exemple-là. Quand on joue long de ligne, il y a trois éléments qui sont importants à prendre en considération. Donc, quand on joue long de ligne, il faut vraiment jouer pour faire un coup décisif, un coup gagnant ou qui va provoquer la faute de l'adversaire. Sinon, on se met mécaniquement en difficulté. Pourquoi ? Parce que quand on joue long de ligne, déjà, le terrain, il est 1m40 plus court que quand on joue croisé. Donc, toutes les fautes où on joue long de ligne et on sort d'1m40, en ayant joué croisé, la balle aurait été bonne. Deuxième élément, le filet est plus haut. Donc, à chaque fois qu'on se prend la bande de filet en attaquant long de ligne, en jouant croisé, la balle, elle serait passée. Et troisième élément qui est encore plus important, c'est lié au replacement. Quand on joue long de ligne, il faut se replacer de 7m, alors que quand on joue croisé, on a à se replacer en moyenne que d'un mètre. Et donc, quand on sait qu'on fait 80% de ses fautes quand on se déplace de plus de 3m, en jouant long de ligne, on sait qu'on va offrir à l'adversaire la possibilité d'avoir un filet plus bas, d'avoir 1m40 de terrain plus long et d'avoir à se déplacer 7m. Donc, on se met mécaniquement dans une situation difficile. Se déplacer 7m si l'adversaire rejoue croisé derrière. Voilà, s'il rejoue croisé derrière. Mais de toute manière, comme on va d'une manière ou d'une autre courir très vite pour essayer de couvrir ces 7m le plus vite possible, on est encore plus vulnérable au contre-pied. Donc, enfin, dans les deux cas, on n'est pas très bien. Voilà. Deuxième exemple, un peu... Non, mais ça veut dire quoi ? Juste avant d'aller sur le deuxième exemple, c'est-à-dire que tu joues 80% de tes coups dans la diag ? Même 90% de mes coups dans la diag et tu joues long de ligne que quand tu as une balle dans les carrés de service. Et là, tu ne vas pas le faire systématiquement, mais tu vas le faire une fois sur deux ou une fois sur trois, quoi. Pour vraiment surprendre l'adversaire. Et tu te... Excuse-moi du terme, mais tu ne te fais pas chier dans ton jeu. Spontanément, je me dis, il y a moins de créativité. Alors oui, c'est plus optimisé, mais du coup, c'est quoi le résultat ? Déjà, moi, je suis gaucher. Donc, quand je joue sur la diag, c'est la diag du revers de l'adversaire. C'est toujours plus plaisant d'agresser sur le revers de l'adversaire que d'être agressé sur son propre revers sur les diagonales inverses, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment envie de changer la dynamique. Je suis sur la bonne diagonale. Je n'ai pas envie qu'ils me mettent sur ma mauvaise diagonale. Est-ce qu'il y a une stat là-dessus, justement, sur force, faiblesse, entre coup droit et revers, peut-être jusqu'à un certain niveau ? Est-ce que tu l'as analysé, ça ? Non, mais grosso modo, le coup fort reste le coup droit pour au moins 85% des joueurs. Je ne sais pas si tu as vu passer du contenu avec un statisticien qui s'appelle Fabrice Barraud. Oui. Il expliquait que c'était… Tu le connais bien, oui ? En fait, s'il a fait son bouquin chez Anfora, c'est moi qui l'ai recommandé. D'accord. On s'apprécie beaucoup et j'aime énormément ce qu'il a fait. Donc, s'il est aussi sur Anfora et dans sa préface, la première personne qui remercie, c'est moi. Ah, sympa. Mais oui, il explique le fait que le coup droit dans 80% des cas, comme tu le dis, est meilleur parce qu'on en fera plus déjà de base. C'est un coup autour duquel on va peut-être plus travailler, le décalage. Mais Nadal disait si j'arrive à jouer 70% de coup droit, je suis sûr que je vais gagner le match. OK. Bon, après, c'est Rafa. Merci duquel. Après, c'est Rafa. Tu es un peu une version Rafa. Il suit quand même cette statistique. Il sait que pour être gagné, il faut qu'il arrive à jouer suffisamment de coups droits et ne pas se faire embarquer sur son verre. Deuxième très grosse erreur tactique qu'il faut faire. C'est par exemple quand on a une balle courte et qu'on n'est pas en mesure d'accélérer et de finir le point. Donc, on est quand même un peu en retard. La balle est courte. Et là, souvent, beaucoup de joueurs et c'est très, très joli esthétiquement, sont tentés de faire un magnifique slice long et monter au filet. C'est magnifique, ça. Franchement, quand on aime le tennis, c'est génial. Mais dans la vraie vie, ça ne rapporte que 35% des points. Pourquoi ? Parce que faire un slice, il faut qu'il soit très long pour mettre en difficulté l'adversaire. Il va être obligé d'être très rasant par rapport au filet. Donc, tu risques de te manger la bande du filet. Après, avec l'effet Magnus, la balle, elle va être quand même, quand elle va arriver, elle va être un peu flottante. Il est quand même rare qu'elle soit complètement fusante. Donc, ça met l'adversaire en position assez facile pour tirer un passing ou faire un love. et donc, au total, entre les risques d'erreur que tu fais en tirant ce revers ou ce coup droit très slicé entre la bande du filet ou qu'il sorte ou qu'il soit court ou tu vas te faire massacrer. Et deuxièmement, la capacité qu'a l'adversaire sur une balle qui ne sera pas très vive malgré tout de te faire soit un love, soit un passing gagnant, tu gagnes alors que tu es en position normalement favorable puisque tu as une balle courte, les stats montrent que ce n'est pas favorable. Mais esthétiquement, c'est très joli. Ce n'est pas ta génération, mais un revers chopé de Vitas, Guerrulaïtis, c'était magnifique esthétiquement. Mais dans la pratique, ce n'est pas rentable. Et là, c'est mon côté businessman où je dis faire un coup qui ne rapporte pas et quel que soit. C'est des moyennes sur un ensemble de joueurs. En revanche, sur ce coup-là, faire une sorte de contre-amorti, c'est beaucoup plus rentable. tu gagnes à 55% des cas. Donc, c'est bien meilleur. Parce que c'est l'autre qui est dans la situation du con où il va avoir à faire à peu près la même chose et pour peu qu'il essaye de faire cette magnifique approche chopée longue, il va se mettre dans une situation difficile lui-même. Et de surcroît, comme la balle est courte, ta probabilité de faire une amorti gagnante, elle est quand même assez forte. Parce que la balle voyage moins longtemps, l'autre a moins de temps pour se préparer, pour courir et la couvrir. Donc, surtout, si tu la fais directement devant toi, pour qu'elle voyage le minimum de temps possible, c'est assez payant comme coup. Et c'est plus payant que cette magnifique montée chopée. et c'est plus payant que l'entre-deux, essayer d'arriver à l'heure, recouvrir, croiser. Non, mais ça, si tu recouvres, ça, on part du principe que tu es trop en retard pour être capable de recouvrir et de mettre un gros pain. Ça, évidemment, la meilleure stade, c'est... Sans parler d'un gros pain, sans forcément la chipper, peut-être juste la pousser, tu vois. Là, on a une stat là-dessus si on la pousse en face. parce que moi, j'ai fait des stats sur quand même les joueurs pros et c'est quand même assez rare que les mecs pros, ils poussent la balle. Ils vont quand même mettre un effet, soit ils vont te la lifter très court croisé s'ils ont suffisamment de temps, soit ils vont choper parce qu'ils sont débordés et ils la rattrapent une situation pas aussi confortable que s'ils pouvaient attaquer. Tu as une rubrique pour approfondir et du coup, il y a une ligne qui attire mon attention, c'est le toucher n'est pas qu'un don mais pour envoyer une contre-amortie quand même un minimum toucher, c'est quoi la recommandation pour le bosser ce coup-là ? À l'entraînement, il n'y a pas de secret. Les petits jeux dans les carrés de service, c'est quand même pas mal. Déjà, c'est récréatif et puis tu travailles quand même intensément le placement de balle, le toucher. Sinon, il y a pas mal aussi d'exercices qui peuvent être faits où tu t'attaches à l'endroit où arrive le deuxième rebond de ta balle. Tu partages les carrés de service en deux, donc tu coupes le carré de service en deux et tu t'entraînes sur des balles qu'on t'envoie courtes à ce que le deuxième rebond de la balle reste dans la première moitié du carré de service. Et ça, c'est pas aussi simple que ça. Tu t'aperçois qu'au début, tu te dis bon ben facile, alors ça dépend du niveau mais au départ, tu te dis c'est facile et puis tu t'aperçois que c'est quand même très compliqué. Une bonne fréquence parce qu'à l'inverse, il faut quand même que tu la réussisses à 80% des cas sinon c'est pas rentable. On le bosse très rarement l'amorti à l'entraînement, c'est-à-dire que t'as demandé à ton prof ou à ton partenaire de dire ben voilà, fais-moi bosser là-dessus et tout. Toi, t'es de ce genre-là. Ouais. T'aurais un exemple, un cas de figure d'exercice que tu peux demander comme ça pour notre audience ? Là, par exemple, mon prof, cette semaine, nous a fait travailler justement cet exemple dont je parle. Mais parce qu'il a lu ton bouquin ou parce que tu lui as demandé ou parce qu'il est incroyable ? Il est aussi très joueur quoi. Et il sait à la fin que c'est vrai que ces points-là rapportent énormément de points et a fortiori sur terre battue. Alors, il y a une info que tu as balancée à la volée mais que je dois souligner parce qu'elle est hyper importante. C'est réduire le temps de vol de l'amorti. Pareil, en le lisant, je n'avais pas compris mais là, je viens de le comprendre. C'est-à-dire que sur une contre-amorti, forcément, le temps de vol comme on est déjà proche du filet est beaucoup moins long que quand on tente une amorti de sa ligne de fond de cours par exemple ou 1m50 dans le terrain. Donc, gros avantage à ce moment-là. Oui, et on voit par exemple quelqu'un comme Alcaraz, il joue l'essentiel de ses amortis juste devant lui. C'est-à-dire pour que la balle fasse le minimum de temps de trajet possible. il les joue quand même très rarement croisés. C'est un point qui est intéressant à noter et on s'aperçoit que c'est logique parce que la course de l'adversaire, on s'aperçoit que c'est une exponentielle. Enfin, il met du temps pour démarrer et donc le temps de départ, il n'a pas de vitesse au départ. En revanche, au bout d'une, deux secondes, là, il est en pleine accélération et il couvre beaucoup de terrain. donc si on fait une amortie qui vole peu et donc qui entre le moment où on la frappe et le moment où elle atterrit et elle fait son premier bond est très limité, en fait, la personne n'a pas le temps d'avoir sa vitesse maximale où il couvre beaucoup de terrain. Avoir un temps de vol réduit sur l'amortie est quelque chose qui est essentiel pour avoir un taux de succès important. Et ça, ça veut dire qu'on s'aperçoit que dans les stats, il y a 75% des amorties gagnantes qui sont juste, qui ne sont pas croisés mais qui sont longues lignes. Je ne sais pas si tu viens de voir passer mais a priori, Gilles Simon, un tacticien, expert, rejoint le team de Daniel Medvedev en tant que consultant. Tu as vu l'info ou pas ? Oui, j'ai vu l'info et c'est très intéressant parce que tu parlais aussi de Fabrice Barraud mais Fabrice est aussi le statisticien de Medvedev. Et t'es, attention Cyril, attention tes fiches. Non mais, d'accord. Et d'ailleurs, de Gilles, pas de Daniel, c'est important de le préciser. Oui, et de Gilles Servard. Mais ça montre quand même que Daniel est quand même celui qui est le plus en avance de tous les joueurs sur cet aspect-là et objectivement, je pense que c'est un très bon choix. Il y aura peut-être tout à l'heure mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Gilles parce que, objectivement, il avait un tennis où il n'avait pas de coups extraordinaires, il n'avait pas un service hallucinant, il avait un coup droit mais qui n'effrayait pas la chronique, il avait un verre régulier mais qui n'était pas exceptionnel. il n'avait pas une volée absolument inoubliable mais il a réussi à être sixième mondial parce qu'il avait un sens tactique hors du commun. Et franchement, je pense que Gilles est capable d'apporter beaucoup à Daniel. Et alors, une des commandes de Gilles et de Daniel, ça a été d'emblée d'analyser le jeu de 16 adversaires que Daniel n'aime pas jouer. Mais alors, ça c'est très pratique sur le circuit parce que les mecs se suivent et se connaissent tous. Nous, comme un des mortels, lorsqu'on arrive sur un tournoi qu'on ne connaît pas l'adversaire et qu'on le découvre ou qu'on le connaît un petit peu mais qu'on le découvre vraiment comme ça, dès l'échauffement, comment tu nous recommandes d'établir une tactique, une stratégie, de la mettre en place sur un inconnu comme ça au bout de 5 minutes d'échauffement ou 2-3 jeux de début de match ? Comment tu procèdes ? Déjà, à l'échauffement, on voit les éléments où il est à l'aise, où il n'est pas à l'aise, quand il se déplace, si c'est sur des balles hautes, sur des balles basses et moi, pendant tout le match, j'ai mes propres petites statistiques en disant sur ses fautes, il les a fait principalement sur ses coups-là dans cette situation-là et c'est là-dessus que je vais essayer d'appuyer. Donc, dans la pratique, au tennis, on joue 10 à 15 % du temps donc on a quand même 85 % du temps pour réfléchir, pour essayer d'analyser là où ça ne va pas, là où on marque des points et là où lui, il en perd. Essayer de ne pas devenir fou. Oui, mais se concentrer sur ça, ça évite de penser à autre chose et avoir des pensées parasites. Donc, de toute manière, c'est comment est-ce qu'on gère le temps de cerveau libre durant tous ces moments-là et être concentré sur justement cette analyse des défauts, ce qui fait bien, ce qui ne fait pas bien. c'est un moyen de s'occuper l'esprit et d'éviter de penser à mon Dieu, le point prochain est super important, il ne faut surtout pas que je le rate, ce qui est la pire manière d'aborder un échange. Donc déjà, tu commences tes matchs en me disant je vais jouer 90 % du temps dans la diag et quand l'occasion se présente, l'online et après, t'affines en fonction de Roger, et dans mon livre, effectivement, j'ai 10 conseils tactiques qu'on peut garder en tête et si on les applique assez régulièrement, on s'en sortira mieux que si on ne les applique pas. Allez, balance, balance, balance. Il faut en envoyer un ou deux là, c'est parti. Non, non, mais enfin, c'est des choses qui sont tellement... Enfin, qui sont... Le tennis, c'est de la géométrie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... Dans la tactique, il y a de la balistique, mais c'est un ensemble de truismes. On est en difficulté et on est en défense. Il n'y a pas 50 000 coups à jouer. Il y a un coup principal à jouer qui est je vais jouer long, croisé et haut pour éviter que l'adversaire, pour me donner du temps pour revenir, pour que mon replacement soit directement proche de l'endroit où j'ai joué et pour neutraliser l'adversaire et qu'il ne puisse pas faire de coups gagnants immédiatement sur ce coup-là. C'est du basique. Mais il y a encore beaucoup de joueurs qui, sur une balle où ils sont extraordinairement en difficulté, vont jouer all-in et envoyer avec un taux de succès de 10 %. Moi, quand ils réussissent, je suis super content. Je les félicite, je leur dis, exceptionnel. Je veux qu'ils recommencent ça parce que, comme je sais qu'ils n'ont que 10 % de chance de le faire, c'est formidable. Ça va être gagnant sur le match. Mais en revanche, quand l'adversaire fait une balle haute, longue et croisée, on repart un peu de zéro dans l'échange. On peut essayer de monter à contre-temps, mais ce n'est pas évident. Techniquement, faire le point, il faut partir tôt. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de déchets derrière. Donc, les réponses à cette défense qui est quand même assez basique, elles ne sont pas évidentes. Est-ce qu'il y a une masterclass, un livre, un match du circuit qui t'a particulièrement marqué d'un point de vue tacticien, stratège et celui de quel ? Justement, on va revenir sur Gilles et sur le rapport du faible au fort. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire qui est sensiblement plus fort et comment Gilles face à Djokovic qui marchait sur l'eau à cette époque à l'Australian Open, il joue Gilles troisième tour et son objectif à Djokovic, ça va être d'essayer de passer le moins de temps possible. Il fait chaud, il veut gagner le tournoi, il ne veut pas s'épuiser. Il sait que Gilles n'est pas en mesure de lui poser des problèmes par ses attaques et donc Gilles, il sait tout ça et il va faire le match qui va lui permettre d'être celui qui va le plus embêter Djokovic sur l'ensemble du tournoi et Djokovic va gagner qu'en 5-7, il va faire plus de 100 fautes directes. Et là, tout le monde va dire que Djokovic n'a pas bien joué. Non, ce n'est pas ça. c'est que Gilles il s'est dit il faut que je pousse Djokovic à être obligé de faire des longs échanges qu'il soit frustré et qu'il fasse des fautes. Et donc, comment je joue contre ça ? C'est-à-dire, je vais jouer au milieu long et je vais l'empêcher d'avoir des angles. Donc, résultat, Djokovic il fait à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça revient et donc il est obligé de prendre plus de risques et il va faire beaucoup de fautes. Mais pendant tout le match, Gilles Simon a gardé cette stratégie qui était excellente parce que Djokovic voulant aller vite, il voulait terminer les pointeaux et donc il a pris plus de risques qu'il ne devait et quand on joue au milieu, pour déborder l'adversaire sur un coup gagnant, c'est très compliqué. Et donc, grâce à cette tactique, en étant probablement significativement moins fort que l'adversaire, il a gagné la bataille psychologique. C'est-à-dire qu'il a fait un match long, il a fait que Djokovic s'est frustré, il a fait que Djokovic a fait plein de fautes directes, mais ça, c'est parce qu'il avait la bonne tactique. Petite précision incroyable, j'étais dans les tribunes de ce match à côté d'Emmanuel Planck, entraîneur emblématique. À l'époque, je faisais des patanis légende et je n'ai même pas osé lui dire bonjour à Emmanuel alors que c'était mon voisin. Bref, j'ai toujours un peu honte. Je crois que ça avait fait 7-5-3ème, 5ème pardon, et pour le commun des mortels, tu vois, si je débriefe de ça avec Ralph Bogossian qui est un entraîneur et prépa physique, notamment de Benjamin Bondy qui a été top 60 mondial, il va te dire bah ouais, faut le faire, faut y aller, faut se battre, faut faire du Gilles Simon. Mais dans la vraie vie, personne n'a envie de faire pendant 4 heures du Gilles Simon, de remettre la balle milieu du cours et d'attendre et de faire un travail de sape à part toi peut-être qui est un fin stratège et qui sait que ça peut payer parce que derrière, je n'en sais rien, tu peux gagner en perte parce que tu t'es mis en confiance, machin. Foute la balle au milieu du cours pendant 3 heures, pour nous, eux ça a duré 5 heures, nous on va dire 3 heures, c'est chiantissime. tu réponds quoi à ça toi ? Je réponds, soit tu as le talent, soit tu es laborieux. Ouais. Et à la fin, tu vois, enfin, un match de tennis, il n'y a qu'un seul vainqueur. Tu vois, enfin, on dit souvent, c'est un peu comme les échecs, c'est psychologique. Non, aux échecs, tu peux avoir une partie nulle. Alors que, quoi qu'il arrive au tennis, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et objectivement, tu as deux gladiateurs qui sont dans l'arène et la question, c'est lequel va survivre ? Alors, effectivement, ça dépend un peu de ta psychologie. Si pour toi, ce qui est essentiel, c'est de faire du beau jeu, même si tu perds, c'est sûr que tu n'as pas besoin de tactique, quoi, parce que tu vas envoyer tes coups, ça marche, formidable, tu gagnes, ça ne marche pas, tu perds. Bon, tu dis, bon match, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Vraiment, aujourd'hui, j'étais dans un jour sans. Pas de chance. Pour moi, la tactique, ça permet de compenser quand tu peux avoir des défaillances, de trouver d'autres solutions par rapport à ton jeu idéal. Alors, moi, je considère que trouver une solution tactique, ça fait partie aussi du jeu et ça fait aussi partie du plaisir du jeu. Parce que réussir à trouver un schéma qui perturbe considérablement un joueur qui est sensiblement meilleur que toi techniquement, eh bien, ça a un petit côté satisfaisant intellectuellement. Et en plus, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec leurs armes. On fait un service à la cuillère, on surprend l'autre. Pour moi, il y en a qui disent, ouais, c'est nul, c'est de l'anti-jeu. Et moi, je dis que ça fait partie du jeu, c'est une palette technique. tout en étant extraordinairement faire sur le comportement et sur la manière de gagner. Mais en utilisant les règles, utilisant tous les ressorts du tennis et qui sont multiples, c'est rajouter une palette d'une dimension supplémentaire à ce jeu. Avant d'aller sur la théorie des angles que j'aimerais que tu nous expliques, qui est, je pense, un segment assez important sur la tactique. Je regarde la série Netflix avec Daniel qui, je n'avais pas trop vu passer à Roland et fait un peu d'anti-jeu. On l'appelle le chess master, le joueur d'échec, mais ça va faire partie de son jeu de jouer avec le public, de jouer avec les éléments. Quand il shoot dans le poteau contre Zverev qui est de retour à Roland et qui rentre dans sa tête alors que Zverev sert pour le match, Daniel a beau être un stratège incroyable, un battant, un fighter, de quel angle ou point de vue tu prends cet aspect du jeu de parfois faire de l'intox et rentrer un peu dans la tête de son adversaire pour le déstabiliser en dehors des simples coups, coup droit, revers, service volé, contre amorti, on a noté. T'en penses quoi de tout ça ? C'est une question très perso. La question c'est que là on est vraiment au bordeur. Pour moi ça fait partie du jeu. Essayer pour moi il peut y avoir des russes de garçons de bain que je considère comme acceptables. T'as un échange, t'es épuisé. T'es épuisé sur un échange. L'adversaire t'a fait énormément courir. t'es au service et puis par mégarde terrible la balle tombe sur ton pied et roule donc effectivement tu vas la chercher tu reviens mais bon ça a pris 10 secondes quoi mais bon ça c'est un peu ficelle bon tu vas chercher ta serviette tu vas chercher les balles voilà exactement donc tu vois ça pour moi ça fait partie du jeu tant que tu dépasses pas les 40 secondes franchement en tournoi tu as tellement de mecs qui vont faire des fautes de pied de 30 cm que c'est compliqué quand tu t'auto-arbitres c'est compliqué après tu vois il y a tout ce qui est trash talking qui pour moi fait clairement de l'autre côté de la ligne blanche quoi enfin t'as pas le droit en revanche moi ce qui fait partie du jeu ça peut être des éléments en disant tu rates deux coups droits et tu dis tu dis ostensiblement oh là là mais aujourd'hui mon coup droit c'est rien j'arrive pas à en mettre dedans alors que tu sais que ça reste ta force et que c'est pour inciter l'autre à jouer sur ton coup droit alors que ton verre est bien moins fort quoi donc ça c'est des éléments pour moi qui sont du bon côté de la ligne essayer d'influencer l'adversaire sur des trucs que tu te dis à toi-même mais qui voilà qui sont pas nécessairement à 100% ce que tu penses à l'instant précis quoi ouais ça reste gentil il y a un prépa mental qui m'avait dit au changement de côté n'hésite pas à dire à ton adversaire qu'est-ce que tu joues bien en ce moment et le simple fait de dire ça forcément ça fait psychoter je me vois pas faire un truc pareil je sais pas toi mais je trouve ça pas spontanément s'il aborde pas s'il parle pas mais s'il parle moi féliciter très souvent l'adversaire quand il fait un coup exceptionnel moi je le fais systématiquement quand je pense qu'il a une chance sur 10 de réussir ce coup je l'applaudis et je dis c'est formidable et tout parce que j'ai qu'une envie c'est qu'il le refasse et qu'il le rate à l'inverse c'est là où je pense que Djokovic il est plus honnête parce que quand il félicite l'adversaire je pense que vraiment il y a une part de sincérité dans ses propos Novak si tu peux témoigner ça nous fait plaisir la théorie des angles du coup est-ce que tu peux nous l'expliquer moi j'ai commencé le tennis à 8 ans j'ai 33 ans je l'ai appris il y a 3 ans je crois donc si on peut faire gagner du temps à certains on est preneur là encore c'est que de la géométrie et c'est que de si on joue croisé le replacement il n'est pas au milieu du cours il est en fonction des angles des coups que tu peux jouer il est au milieu de la bisectrice et donc tu ne vas pas te situer au milieu du cours mais tu vas te situer un mètre probablement décalé dans l'angle croisé pour couvrir plus complètement le terrain et ça ça t'évite de courir ça permet de réduire les angles mais ça veut aussi dire qu'au moment où tu frappes un coup tu sais où la balle va arriver donc tu sais déjà à l'endroit où il faut te replacer donc tu frappes ton coup tu sais par exemple que bon tu as joué long de ligne et tu pensais tuer mais finalement tu ne vas pas tuer tu sais qu'il va falloir que tu te replaces et que tu as 4 mètres à faire pour être dans le bon endroit de replacement sur le terrain donc toujours anticiper puisque c'est toi qui décides où tu envoies la balle tu sais déjà à l'endroit où il va falloir que tu te replaces oui c'est un jeu d'anticipation il nous faudrait un schéma mais on ne l'a pas oui il faut un schéma parce que sinon c'est compliqué bon en gros je joue croisé tu te mets bien milieu du cours parce que tu peux prendre un long de ligne tu joues long de ligne au contraire tu joues long de ligne et tu vas au stylé tu restes du même côté tu joues long de ligne et tu vas au fond tu vas dans la diagonale tu vas de l'autre côté de la diagonale ouais question du coup comme tu disais je rebondis sur ce que tu viens de dire tu sais où tu vas jouer tu sais la zone que tu vas trouver là c'est justement une des objections que j'ai eues sur ton ouvrage où on me dit ma principale remarque c'est que ça s'adresse globalement à des très bons joueurs capables de trouver des zones justement et de finir les points ce qui selon moi est le cas à partir de deuxième série avant ça on joue pour faire moins de fautes que l'autre toute la partie statistique bon ça c'est encore autre chose toute la partie statistique de la deuxième partie concerne les chiffres des pros donc pas applicable pour le joueur moyen et moi j'ai répondu t'inquiète Cyril est 15-2 enfin été 15-2 du coup qu'est-ce que tu réponds à ça parce que la personne me dit perso j'ai beaucoup de mal à vraiment viser des zones précises tout en regardant de la sécurité et les mecs que j'affronte c'est un peu pareil je parle en situation de match avec la pression alors là je suis enfin je suis pas d'accord après la question c'est la zone de sécurité si tu prends un joueur qui est dans les 100 premiers il va pouvoir placer une balle avec une précision je dis n'importe quoi de 40 cm de 30 cm et donc il va prendre une marge de sécurité de 50-60 pour être sûr de ne pas faire faute d'accord mais même au niveau 4ème série on a une zone de précision qui au lieu d'être 40 cm c'est 1 mètre mais ça ça n'empêche pas donc tu vas prendre une marge de sécurité qui est plus importante mais les principes sont exactement les mêmes donc tu joueras avec un écart type qui est plus important par rapport à l'endroit où tu veux jouer mais comme tu auras eu tu prendras plus de sécurité en jouant moins près de la ligne au départ parce que tu sais que tu peux faire une erreur d'un mètre ça ça fait partie de ton calcul mais jouer croisé ou long de ligne que tu sois à 40 cm ou à 1 mètre d'écart ça ne change pas grand chose à la fin et de toute manière les autres courent plus vite donc ils couvriront mieux les angles et ton adversaire il est 4ème série il sera moins rapide donc même si tu joues un peu moins près de la ligne à la fin les résultats ne seront pas très différents in fine sur la tactique ça ne change pas beaucoup là où ça intervient ça intervient sur la technique mais sur la tactique ça ne change rien les principes tactiques le cours il ne change pas c'est le même les principes géométriques ne changent pas donc que tu sois numéro 1 mondial ou que tu sois 4ème série ou non classé ces principes ils s'imposent à toi et donc la théorie des angles ce n'est pas parce que tu es numéro 1 mondial ou que tu es 4ème série qu'elle va changer non c'est exactement la même alors sur l'aspect technique sur l'aspect technique c'est vrai et moi je prends souvent l'exemple de tu as un adversaire qui monte à la volée tu lui fais une balle haute sur le revers sans difficulté particulière elle n'est pas spécialement vive elle n'est pas spécialement compliquée en 4ème série tu fais le point le mec il ne sait pas la faire en 3ème série il va te faire systématiquement le même coup il va te faire une volée croisée en 2ème série mais qui ne sera pas rapide il va te faire une volée croisée pas rapide donc tu peux quasiment l'anticiper et tu vas aller sur 2ème série il est capable de te la mettre toujours pas forte croisée mais aussi dans le contre-pied et après en 1ère série il te la met forte et où il veut donc effectivement ce qui est un très bon coup pour un 4ème série parce que tu es quasi sûr de faire le point le mec il va essayer de se matcher de revers il va faire n'importe quoi ou au pire il va te la remettre en cloche et donc là tu vas l'achever sans rémission ça va être un coup où tu vas te faire exploser sur un très bon joueur mondial parce qu'il te la met où il veut avec la force qu'il veut donc ça sur les aspects purement techniques oui mais sur les aspects tactiques non ça reste valable quel que soit le joueur parce que les principes et le terrain ne changent pas ok il y a un chapitre qui m'intrigue c'est placement au service et au retour qu'est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus en fait et pendant très longtemps on s'apercevait que les joueurs servaient collés au milieu du service pour faire leur service et objectivement si on regarde depuis je ne dis pas depuis que mon livre est sorti mais si on regarde maintenant les joueurs systématiquement ils servent à un mètre un mètre et demi du milieu du terrain et en fait ça permet d'optimiser par rapport à la hauteur du filet parce que le filet il est bas au milieu donc effectivement quand on se met au milieu c'est pratique pour servir des aises sur le T mais en revanche le filet il est très haut pour servir en extérieur donc ça permet en servant un mètre et demi pas au milieu mais dans la diagonale où on va servir ça permet d'ouvrir les angles et de faciliter des services à la fois extérieurs comme au T et en ayant si on veut jouer sur le corps en ayant l'endroit où c'est la partie la plus basse donc ça permet d'optimiser tes zones au service en gagnant 2-3% de balles qui n'iront pas manger la bande du filet parce que là le filet sera trop haut alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop traîné mes guêtres 4ème et 3ème séries c'est aller vite mais j'ai rarement vu des mecs coller au milieu du cours pour servir par contre mais c'est bien que tu nous le précises après qu'on l'ait en tête tu vois il y a 20 ans les gens jouaient moi j'ai quand même eu un peu plus de bouteilles que toi les gens jouent systématiquement au milieu et ça c'est un changement qui a intervenu au cours des 20 dernières années peut-être dans la dans la formation aussi pour l'ODE tout ça ça a été un point mais moi je me souviens très bien mon prof à l'époque 98-2000 tu vois me dire non après relais d'appui ou ou départ statique ça c'est encore autre chose mais en tout cas intéressant à savoir que tu as plus d'angle à ce moment-là moi hier j'ai joué un gaucher là à 3-6 je suis courbaturé comme jamais et il se décalait une sale race les gauchers après j'aime bien parce que coup fort c'est mon revers donc il essayait de m'enfermer dessus et ça pour le coup c'était du petit dé et il se décalait un petit peu au retour côté avantage pour laisser le coup droit ouvert je sentais qu'il voulait que j'oriente mon service sur son coup droit et donc j'allais évidemment plus en style sur son revers mais de temps en temps je me rapprochais au service du milieu du cours pour trouver un kick sortant et un peu varié quand même et c'est vrai qu'à ce moment-là si tu peux grappiller 30 cm tu les prends donc de la même manière grappiller de la sécurité ou de l'angle en se décalant top et du coup placement au retour de service qu'est-ce que tu recommanderais ? moi je reste alors ça dépend de la qualité du service adverse mais je reste plutôt et si on n'a pas un écart énorme entre son coup droit et son revers en qualité de retour toujours théorie des angles c'est-à-dire je vais essayer de minimiser les espaces libres où l'adversaire peut avec un service faire un point gagnant il faut quoi qu'il arrive que je puisse à toucher donc je vais me mettre je vais respecter la théorie des angles et être le plus au milieu possible de cette théorie des angles en sachant que j'ai moins d'allonges sur le revers que sur le coup droit donc j'en tiens un tout petit peu compte donc je suis un tout petit peu décalé par rapport à la théorie du placement au milieu de la bisectrice je vais probablement être 10 cm plus côté revers parce que je sais que j'ai moins d'allonges et que je pourrais plus plonger côté coup droit que côté revers où là il y a déjà la taille de mon tronc qui va faire que j'aurai un tout petit peu moins d'allonges je crois juste la bisectrice tu peux nous la redéfinir s'il te plaît pour tous ceux qui sont pas très mateux alors la bisectrice c'est on prend un angle et c'est le trait qui partage au milieu les deux angles c'est à dire il y a équidistance entre les deux zones que l'adversaire peut toucher les deux zones extrêmes que l'adversaire peut toucher les deux zones extrêmes se définissent en fonction de la hauteur du filet et de l'endroit où il frappe la balle un conseil très simple de Daniel Conté ex-joueur de Coupe des Vies il me semble qui a été joueur professionnel qui avait une structure d'entraînement dans le sud de la France qui disait à ses poulains hauteur égale longueur les gars alors faites-moi le plaisir de trouver de la hauteur et je crois d'ailleurs c'est Fab Sbarro qui disait ça t'analyses la hauteur des mecs dans le top 100 c'est impressionnant ça passe 1m50 au-dessus du filet on s'en rend pas compte ça va à une telle vitesse mais il y a une sécurité de dingue la télévision écrase énormément c'est pour ça qu'il faut aller voir les matchs pour se rendre compte si on regarde que les matchs à la télévision on a l'impression qu'ils jouent très très près du filet en fait ça va vite mais ça passe quand même très haut par rapport au filet ça donne beaucoup de sécurité c'est l'avantage du lift aujourd'hui c'est que t'as des zones et des marges de confiance sur tes coups qui sont quand même assez suffisantes et c'est assez intéressant il y avait aussi des stats où tu voyais la hauteur moyenne par rapport au filet de Nadal par rapport à Federer et ça t'expliquait aussi pas mal de choses en termes de fautes directes c'est-à-dire Roger jouait plus bas que Nadal et faisait plus de fautes il y avait quasiment 50 cm d'écart entre les hauteurs de balle par rapport au filet l'un contre l'autre tu veux dire ? oui ok il y a une ligne dans ton pour approfondir que j'adore qui est à la croisée qui est à la croisée des chemins entre tactique et mentale c'est double faute et psychologie qu'est-ce que t'entends par là ? parce que ça c'est un segment du jeu qui rend dingue t'as peur déjà t'as peur d'en faire des doubles fautes t'en fais une tu peux en faire 15 du coup what is the key ? Cyril pardon excusez-moi la double faute on sait qu'on va la faire avant de la faire ça dépend dans beaucoup de cas on sait que on anticipe on sait qu'on n'est pas dans son schéma normal et qu'on n'est pas à l'aise donc quand on quand on est quasiment sûr de faire une double et ça peut arriver il y a des moments où il y a des matchs où pendant 6 mois on est très à l'aise et tout se passe bien et on ne se pose pas de questions le tennis c'est essentiellement mental donc et quand soudain ça vient à se casser une double on sait qu'on va la faire moi quand je sais que je vais faire une double faute et ça je sais l'anticiper parce que je me connais aussi je préfère servir à la cuillère quitte à me prendre un pain derrière que de donner le point gratos et derrière ça te permet de repartir plus confiant ça permet de repartir confiant ça teste l'adversaire si 2-3 fois il te met un pain tu ne le feras plus mais tu sais que désormais tu n'as plus d'autres solutions que de servir une vraie deuxième et qui passe bien après on s'aperçoit que les doubles fautes au fil du match ce n'est pas exactement les mêmes plus on se rapproche du troisième set plus la double faute ça va être une double faute dans le filet parce que on est plus fatigué parce qu'on lance la balle plus haut donc essayer de traiter ces éléments-là un peu en amont en disant bon ben je suis un peu plus fatigué je vais mettre un peu plus d'effet un peu plus de rondeur à mon deuxième service et surtout pour moi un deuxième service c'est haut fort et lifté quoi enfin il y a fort il y a fort et fort il faut y aller c'est capacité quoi en fait comme c'est psychologique plus tu tapes faible plus tu cogites et plus c'est catastrophique pour moi si tu tapes tout le temps à la même force ça permet d'avoir de prendre des marques et de savoir à peu près où ça va et pour donner de la sécurité ben tu mets plus de lift pour que la balle reste dans le terrain mais haut fort et devant et surtout la taper devant c'est quand même des éléments où tu tu te donnes des éléments de confort pour réussir ta deuxième balle pour mettre de la gratte on recommande plus au-dessus plutôt derrière j'entends bien pas forcément derrière mais au-dessus en tout cas ouais au-dessus mais moi je vois que les joueurs qui hésitent à taper leur deuxième balle enfin ou qui font la poussette ou de la tapette à mouche ben ils font plus de double faute que les mecs qui prennent vraiment leur chance et en plus psychologiquement c'est catastrophique autre question à la croisée des chemins mentaux et tactiques comment jouer contre un adversaire meilleur que soi qui est un passage de ton livre un c'est un peu comme si je prends la guerre c'est si on est moins fort il faut réussir à faire une sorte de guerre psychologique et de guérilla la pire des choses ça serait d'essayer de dire je vais le battre à son jeu le mec est plus fort que moi je vais tout envoyer et je vais le battre en puissance un parce que c'est pas son niveau on va perdre on lui facilite le jeu on joue à un niveau où il a l'habitude de jouer donc c'est encore plus facile donc pour moi essayer de surjouer c'est la pire des solutions en revanche entamer c'est la stratégie du faible au fort dans la stratégie du faible au fort comment est-ce qu'on peut gagner il faut jouer sur le moral de l'adversaire et faire de la guérilla donc la guérilla au tennis ça se traduit comment bah faire si en face j'ai l'excellent Maxime qui est 3-6 et qui aime le beau jeu et le panache bah je vais lui faire des balles hautes plongues je vais essayer qu'il s'énerve la même chose que comme on vient de l'expliquer Gilles Simon face à Djokovic je vais faire des choses qui va essayer de le perturber je vais faire amorti l'aube je vais essayer de lui casser la cadence où il joue si bien et essayer de le perturber et dire mais qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que ça m'emmerde ce jeu et donc avoir la stratégie du faible au fort guérilla je lui fais des trucs qui l'emmerdent et j'essaye d'entrer dans sa tête pour lui casser son moral en sachant que lui il est meilleur que moi il est persuadé qu'il va m'exploser donc il sait que s'il perd contre moi c'est la honte c'est une contre donc la pression psychologique elle est sur lui moi franchement si je perds contre lui il est plus fort c'est normal j'ai rien à perdre j'ai rien à me reposer si le match dure longtemps bah au total c'est tout à mon avantage lui il va se fatiguer donc voilà entrer dans une guerre de guérilla pour entrer dans la tête de l'autre et essayer de le déstabiliser psychologiquement mais essayer de rentrer dans son jeu de frapper des coups comme jamais pour moi c'est la pire des solutions bon je me fais l'avocat du game mais je suis là pour ça et puis toi t'es le 3-6 et moi je suis le 15-2 donc tu vois après ça me touche que tu dises que je suis le 3-6 mais c'est plus le cas mais moi je suis le 15-2 non plus donc je te rassure aussi ah bah ça va alors je fais quasiment plus de tournois mais là je profite d'un moment où je suis pendant je sais même pas combien de temps à la maison entre deux déplacements du coup je me suis inscrit sur terre au Biarritz Olympique et tu vois deuxième tour je rejoue à 15 mais un énorme traquenard je suis à 5 je rejoue à 15 un mec qui a parfait gros traquenard je suis mené 6-2-1-0 break et je me dis là à ce rythme là dans 15 minutes c'est fini physiquement si je décroche de ma ligne pour ce que tu viens de dire rentrer dans la guérilla je vais tenir allez 18 minutes au lieu de 15 parce que parce que j'aurais fait des rallies mais je sens que c'est pas ça qu'il me faut tu vois après en effet j'ai quand même un petit fond de commerce qui me permet d'avoir le choix de soit faire de la guérilla soit je me dis bah non mon gars en fait là il faut que tu le bouscules il faut que tu colles à ta ligne il faut que tu le surprennes et que le mec se sente en insécurité du coup même si j'avais fait beaucoup de photos au premier j'ai essayé de me relâcher un petit peu de prendre un mètre plus tôt tu vois de recoller à ma ligne et j'ai fait énormément d'amortis j'ai beaucoup plus varié et je suis rentré un peu dans sa tête comme ça et je gagne 4 et 4 tu vois mais vraiment en créant du jeu en me disant retour de service intention de jeu deuxième coup après le service intention de jeu t'es prêt t'y vas et j'ai créé du jeu tu vois donc je me fais un peu l'avocat du diable là dessus qu'est-ce que t'en penses pour moi faire un ensemble d'amortis c'est rentrer de facto dans la guérilla quoi enfin tu vas tu vas changer les schémas tactiques tu vas tu vas le perturber tu vas le sortir de sa zone de confort et de facto tu dis que t'as fait pas mal d'amortis ben t'as quand même modifié ton jeu pour pour le perturber quoi et ça c'est une dimension tactique ok merci monsieur l'expert est-ce que du coup toi t'es dans t'es dans le 15ème c'est ça ouais je suis dans le 15ème à Paris est-ce que t'es tactiquement t'es la pire purge de toute la région parisienne à se taper au premier ou au deuxième tour en troisième série parce que tu dois être quand même un fin stratège ça m'intrigue ouais les gens aiment pas trop jouer contre moi en règle générale mais moi ce que j'aime bien aussi dans le tennis c'est les matchs par équipe parce que là aussi t'as une dimension coaching qui intervient pas sur les tournois individuels et donc je fais aussi beaucoup de matchs par équipe pour pouvoir aider mes partenaires et trouver des solutions et récupérer des solutions qui sont pas évidentes et ça c'est aussi le côté sympathique du tennis ce qu'il y avait avant dans la coupe d'Evis qui existe plus vraiment et là quand le tennis qui se joue comme ça en équipe avec du coaching c'est quand même ça donne une dimension supplémentaire au jeu pour moi j'ai un exemple de débrief de match lunaire je joue à à deux il y a trois ans je suis en surchauffe parce que j'ai fait plein de matchs je joue trop bien même si physiquement je suis atteint je sens la balle comme jamais et je prends deux et trois alors que j'ai balle de jeu à tous les jeux et en buvant un coup le mec me dit c'est con parce que tu m'as fait deux amortis j'y suis pas allé parce que j'ai un problème de course vers l'avant je ne peux pas y aller et là je me suis senti si con pendant 48 heures sous la douche je me souviens tu sais les moments de creux dans ta journée où t'as que ça à penser je me disais mais mais quel débile ça m'a hanté pendant des jours est-ce qu'il y a des moments comme ça dans ta carrière où tu t'es dit putain là je l'ai pas joué fine j'ai pas été bon et t'as senti que du coup ça t'avait fait des petits déclics sur la suite de tes analyses de j'en sais rien pendant les matchs analyser plus rapidement aller plus vite dans tes choix t'as eu des passages comme ça ou pas ? parce que moi clairement ça m'a aidé tu vois perso j'ai pas le souvenir il y a des moments où où tu t'es dit le mec il est quand même sensiblement plus jeune t'as pris cette tactique qui était effectivement de le pousser à faire la faute mais le mec il t'a joué en cadence il t'a fait gauche-droite 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 et au total tu t'es soufflé tu t'es fatigué plus vite que lui et c'était pas le bon choix parce que t'as pas pris tous les paramètres objectivement la tactique était probablement la bonne mais pour gagner en 3 enfin si t'arrives pas à gagner en 2-7 tu vas perdre en 3 et là intégrer au départ les différents paramètres en disant ben ouais mais tu vas arriver au 3ème avec ce système-là et tu risques d'être cramé ça valait probablement plus le coup d'être un tout petit peu plus offensif et essayer de prendre le jeu parce que la tactique était la bonne t'as gagné le premier mais à 4-2 dans le deuxième pour toi physiquement t'étais beaucoup moins là et c'était juste un problème physique et le mec il 30-30 ans et au total il s'en sort mieux donc il fallait mieux gérer ton capital physique parce que la tactique était la bonne mais au total tu perds quoi imagine le pire scénario 4-2 au deuxième contre toi t'es flingué t'es au bord de la crise d'hypoglycémie t'as plus de bananes et le clubhouse est fermé voilà là mon gars non mais là ça c'est une faute pour moi c'est une faute parce que tu dois arriver avec ton matos tout ça enfin t'as pas le droit si t'es un peu compétiteur de dire ouais j'ai pas prévu la banane ouais j'ai pas prévu suffisamment d'eau j'ai pas cela dit tu plaisantes mais cette année j'arrive avec 3 raquettes au premier set je casse le cordage de la première bon pas normal j'en ai 2 neuves à la fin du deuxième set je casse la deuxième raquette super tie-break et à 2-2 la balle elle avait joué 4 échanges enfin la raquette elle avait joué 4 échanges tu boises elle casse mais t'as boisé c'est pas possible non 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 elle casse c'est parce que ça fait c'était la période où il avait fait 38 degrés enfin on jouait à l'intérieur donc peut-être qu'il y avait des éléments là-dessus mais donc je me retrouve on joue à 8h du matin au bout du monde il n'y a personne j'ai plus de raquette je vais vers mon adversaire et je lui dis est-ce que je peux est-ce que je peux te niquer avec ta raquette s'il te plaît non 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 je lui dis j'abandonne j'ai plus de matériel le mec super fair play me dit bah si tu veux prends une de mes raquettes sympa et donc et à la fin j'ai gagné 11-9 au tie-break le pire truc pour lui ça doit être terrible c'est énorme magnifique alors il y a évidemment mille autres aspects qu'on ne va pas forcément aborder maintenant mais je vous donne quelques teasers si vous voulez lire le livre de Cyril comment jouer face à un gaucher comment jouer dans des conditions climatiques difficiles comment jouer face à un revers à deux mains ou à une main les principaux schémas tactiques du tennis féminin on passe y après il y a tout un passage sur le tennis féminin la tactique en tennis fauteuil les tactiques en double également donc voilà livre très complet on fera peut-être une masterclass ensemble on en reparlera ce qui m'intrigue c'est de savoir si ton livre ton ouvrage t'a permis de vivre des aventures assez sympas est-ce que ça t'a ouvert des portes particulières tu disais que t'avais connecté avec Fabrice est-ce que t'as eu une ou deux anecdotes en marge de ça en marge de voilà de ce beau projet j'ai une activité professionnelle et on ne vit pas de la vente de livres de tennis on a vendu combien d'ailleurs ça on a vendu combien là on est à 7500 ah ouais c'est beau je pense que depuis 2016 c'est l'ouvrage sur le tennis qui s'est le mieux vendu incroyable bravo donc sur mon activité professionnelle je vais voir un client on parle une heure je lui vend ma salade ça se passe bien on se comprend bien et puis je ne sais pas pour quelle raison à la fin de la discussion je lui dis si vous allez me googler vous ne me verrez pas sur mon activité professionnelle vous ne me verrez plus sur le tennis le mec me dit c'est très bien au contraire moi j'adore le tennis et puis il va sur google et effectivement il voit le bouquin il dit mais je le connais ce bouquin je l'ai lu et il me cite des passages de mon bouquin c'était incroyable c'est beau c'était incroyable et donc bon après ça c'est on a joué ensemble mais c'était très sympa très bon ça et chez Enforat tu as rencontré qui d'autre tu disais tu as rencontré les auteurs j'ai rencontré il y a par exemple Fabrice Barrault mais par exemple un personnage qui est aussi atypique c'est Bertrand Louche qui fait des livres sur l'Ultra Trail et qui lui est directeur financier mais qui est un expert sur tout ce qui est Ultra Trail et qui a fait trois livres chez Enforat et qui est une personnalité tout à fait atypique également tu as bien connecté avec lui ? oui 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 franchement c'est un très bon ami désormais génial trop bien donc pour terminer cette interview j'ai quelques questions de fin tu écoutais un peu les podcasts ou pas t'as vu passer un peu ? oui 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 je suis magnifique du coup Cyril est-ce que on va commencer un autre livre on va commencer par ça un livre que t'as l'habitude d'offrir à des proches une lecture qui t'inspire si tu devais en sortir sur le tennis ? non pas forcément ouvert alors sur le tennis moi je trouve que la bible c'est le livre de Caroline Martin sur la biomécanique il y a un gros pavé franchement on se l'envoyait il faut être bon au mental il faut y aller non non mais c'est pas pour lire d'un trait comme un roman et là on va passer sur l'autre moi je reste un fan d'Alexandre Dumas il faut tout connaître d'Alexandre Dumas entre la réalité historique la manière dont il présente les choses c'est un livre en particulier ? tous tous mais la reine Margot enfin tous tous c'est fabuleux moi je je suis un vrai fan d'Alexandre Dumas parce que il part de l'histoire il y a 80% de vérité historique et puis il joue avec les 20% de romanesque qu'il crée donc ça donne un aspect de vérité et un vrai mensonge tu vois c'est 80% de vérité et 20% d'adaptation quoi c'est beau ça trop bien le concert le plus ouf auquel tu es assisté dans ta vie ? pour moi c'est quand même U2 parce que quand ils font des concerts par exemple au Stade de France c'est quand même assez impressionnant le passé ça t'en prend plein les yeux c'est objectivement ton film préféré ? moi je trouve que là à brûle pour point la vie est belle parce que c'est un film qui est bon pour moi c'est un film où tu ris tu pleures tu ris tu pleures tu ris tu pleures et là où tu vois le père qui va se démener pour faire passer la réalité d'un camp de concentration pour un grand jeu c'est quelque chose qui est extraordinairement émouvant et tu vois aussi des films pour avoir de l'émotion et de sortir du quotidien quoi si tu pouvais te murmurer quelques mots te coacher au Cyril qui n'était pas encore initié à la tactique au tennis qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec ton expérience il croit moi dans l'essentiel des matchs quand je commence l'entraînement je me dis le mec il est meilleur et à la fin j'en gagne quand même une majorité donc si tu joues contre lui c'est qu'il a quand même des faiblesses sinon il serait dans un autre niveau et donc ton but c'est de trouver ses faiblesses et donc c'est un peu comme une une enquête tu vas voir ce qu'il fait bien ce qu'il fait pas bien et tu vas le pousser à aller dans les endroits où il est moins confortable alors ça peut être technique ça peut être mental ça peut être physique mais c'est à toi de chercher et de mener ta propre enquête pour savoir là où il va déjouer juste pour bien comprendre toi t'es capable si le gars n'aime pas les cloches sur le revers un exemple tout bête t'es capable de faire ça pendant 4 heures s'il le faut pas nécessairement mais le faire juste sur les points qui sont importants ok tu vois tu vas détecter les faiblesses tu vas pas le faire systématiquement parce que tu prends le risque que le mec trouve une solution au truc où tu gagnes des points mais dès qu'il y a des points importants là tu vas le faire ok c'est la nuance d'accord l'expérience la plus folle de ta vie tu dirais que c'est quoi un truc perso en dehors de la naissance des enfants qui peut être incroyable d'ailleurs t'as des enfants ? oui j'ai trois filles j'ai trois filles bravo évidemment c'était ça mais je dirais qu'une des grosses émotions c'est effectivement quand tu vois moi je venais pas du tennis quand tu vois ton livre qui est imprimé pour la première fois c'est un truc qui te fait quand même quelque chose de particulier c'est bon ça t'as croisé des gens déjà dans le train ou dans les transports en commun en train de le lire ? non non ? non bon mais j'ai rencontré enfin effectivement ce que tu dis tu vas chez un ami et tu vois le bouquin y est ça ça arrive assez souvent et il a pas fait genre de le mettre en face de toi sur la commode ? non parce que tu vois c'est dans des réceptions ou des trucs mais à l'inverse c'est des gens souvent dans tes amis t'as des gens aussi qui aiment bien le tennis donc tu vois c'est un peu ouais si tu devais sortir un segment de des gens qui lisent ton bouquin en particulier ça ressemble à quoi on est sur du enfin moi je le perçois comme ça je sais pas si c'est la réalité mais je le perçois comme cadre supérieur qui est vraiment dans l'optimisation qui a envie de tu vois qui va chercher qui est quand même dans une démarche de parce qu'intellectuellement faut y aller faut faut se pousser quand même tu vois ça couvre l'économie la balistique la physique c'est ça aussi où Amphora est bien c'est que ils ont des profils ils acceptent des idées des schémas qui ont des parcours très différents moi je viens pas nécessairement du tennis mais c'est vrai que pour moi le lectorat c'est des gens qui ont plus de 40 ans et qui vont essayer d'optimiser leur jeu parce qu'ils savent que techniquement ça sera difficile de faire beaucoup plus donc avec les armes qu'ils ont actuellement comment ils peuvent optimiser et gagner un ou deux classements en jouant plus juste moi j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disaient avant je perdais systématiquement contre mon adversaire j'ai lu le bouquin et depuis je le bats c'est touchant c'est clair t'as changé des vies il faut le savoir des mecs qui n'en pouvaient plus trois fois par semaine de perdre contre leur sparring ça y est ils se font enfin payer des tournées les gars c'est ça qui est beau mais c'est pas bon pour le bouquin parce qu'ils veulent pas donner le bouquin à l'adversaire tu vois faites circuler les gars c'est là pour ça est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée sur la tactique tu dis c'est dommage même si bon on essaye de garder une part de mystère pour engager les gens à découvrir le lien est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas emmené ça aurait été bien d'en parler avant de terminer non juste sur le point effectivement il y a pas mal de statistiques qu'il y a dans le bouquin et qui permettent qui sont aussi sur les pros mais qui peuvent servir aussi pour savoir quels sont les bons schémas de jeu quels sont les schémas de jeu qui sont les plus rémunérateurs et par exemple le one to pitch où tu serres extérieur le schéma de jeu pour faire un point gagnant le plus qui est le plus rémunérateur c'est je serre extérieur et après j'attaque croisé c'est assez intuitif mais là il y a des éléments qui permettent d'argumenter de savoir comment ça se fait et à quelle fréquence il faut jouer dans le contre-pied puisque quand tu serres extérieur le mec te ramène tu lui as mis deux fois de l'autre côté et donc systématiquement il court avec quelle fréquence il va falloir que tu joues le contre-pied pour essayer de le surprendre c'est bon ça je pense que c'est la bonne fin c'est parfait merci beaucoup Cyril d'avoir répondu rapidement et pour ton temps et c'était un régal vraiment très cool merci à toi Maxime c'est toujours un plaisir de te voir de t'écouter et de regarder tes podcasts c'est adorable tu fais combien de matchs à peu près par an ? une vingtaine pas plus ok bon bah bonne saison régale-toi bien coach bien cet été pour les matchs par équipe allez merci bonne journée à très vite allez à bientôt merci bye bye merci d'avoir écouté cet épisode avec Cyril récupère les 7 clés tactiques de son livre pour t'aider à faire des choix payants sur le cours et gagner plus de matchs même sous pression c'est notre tournée de légende c'est cadeau dans le premier lien en description et j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu si c'est le cas mettez un like et un commentaire c'est hyper important pour nous prenez soin de vous prenez du plaisir sur et en dehors du cours et à très vite ciao merci